bonjour je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour casser une nouvelle idée reçue cette idée c'est la suivante c'est il vous faut des devis pour la banque que je veux vous faire comprendre au travers de cette idée reçue là bien évidemment il vous faut des devis sur les matériaux dont vous aurez besoin pour les travaux vous gardez la mauvaise idée quand on se garde que quelques travaux de finition on veut juste coller au montant de l'offre de prêt pour lancer un machine financement finalement mais c'est une grosse erreur vous allez peut-être vous garder la pose de certains sols pourquoi pas le carrelage si vous êtes un peu bricoleur les peintures pourquoi pas les meubles de salle de bain et même la cuisine faut bien vous dire c'est que entre le moment où vous faites ça et le moment où vous allez emménager il va se passer plus d'un an voire un an et demi et même pourquoi pas deux ans donc au moment de ces devis là il est toujours intéressant de comprendre comment va se passer déjà toute cette partie logistique parce qu'il est évident que si vous commencez à vraiment vous projeter et vous renseigner un mois avant tout ça se produise même deux mois ça peut être assez compliqué puisqu'il se peut que certains produits mettent un mois pourquoi pas un demi de délai je prends l'exemple du carrelage il est évident qu'il faut qu'il soit posé avant la cuisine donc voilà tout ça ça se prépare quand même en amont et le fait déjà deux ans avant si c'est votre première construction si vous découvrez un peu ce monde là il faut vraiment essayer de faire des devis comme si on allait commander dans les semaines à venir alors c'est pas forcément simple à faire mais en tout cas vous allez prendre beaucoup d'éléments et vous allez apprendre quand même pas mal de choses qui vont vous permettre justement de mieux vous organiser et d'affiner un peu votre planning même si vous n'avez pas encore de date mais au moins sur les durées et les moments qu'il faudra allouer à chaque activité pour pouvoir faire vos travaux vous pouvez très bien vous dire je veux absolument ce carrelage là ça c'est une mauvaise idée parce que dans un an et demi deux ans est ce qui va encore exister c'est pas sûr l'autre extrême c'est de se dire il faut pour le carrelage on met 2000 euros on attend de mètres carrés on prend ça on oublie la colle on oublie peut-être leur agréage pourquoi pas les plaintes la colle pour les plaintes etc etc donc ça c'est des choses ça fait tout de suite quelques centaines d'euros en plus donc faites attention à ça je pourrais prendre l'exemple d'une douche on part sur un receveur 120 80 avec la porte qui va avec et puis en fait on fait deux trois modifs et puis finalement on prend à 140 90 alors le receveur c'est pas bien méchant gamme à l'identique juste avec une taille plus grande on va avoir quelque chose comme 80 ou 100 euros d'écart sauf que la porte qui va avec c'est pas le même ratio ça va être beaucoup plus cher et ainsi de suite vous voyez tout ça ça peut vite faire des petits donc il faut vraiment essayer de se projeter un maximum plus on en prévoit moins il y aura d'imprévu même si on pourra pas tous les éviter mais vous pouvez déjà en éviter un paquet si je vais être encore plus concret dans les exemples je vais prendre l'exemple de la peinture qui est quelque chose que aujourd'hui beaucoup de maîtres d'ouvrage se réservent venir juste pour mettre quelques pots de blancs et quelques pots de sous couche c'est déjà une bonne chose néanmoins n'hésitez pas quand même à vous à poser des questions par rapport à la qualité du produit par rapport à vous votre niveau de bricolage parce que je vous garantis qu'entre appliquer un truc à 4 euros le litre et un produit pro à 12 13 euros le litre c'est pas du tout la même chose il faut pas croire que les peintures pro soit réservé aux pros ce n'est pas vrai le but c'est d'aller vite avec un minimum de traces donc dans cet exemple là vous faites une sacrée économie de vannes de main d'oeuf si vous le faites vous même n'allez pas n'allez n'allez pas vous ne vous tirez une balle dans le pied pour quelques peut-être centaines d'euros sur un gros chantier comme celui ci qui vous fait gagner quelques milliers d'euros demain dans votre devis si vous n'était que du blanc j'ai envie de dire pourquoi pas sauf que si vous savez que de toute façon vous voulez emménager ou mettre dans votre financement directement les couleurs n'hésitez pas parce que deux litres et demi de couleurs c'est au moins 40 50 on va dire 50 euros et 10 litres de blanc que vous avez avec 100 euros admettons si vous avez six pièces et vous faites une couleur par pièce ça fait déjà 300 euros de plus là je parle que de la peinture il ya d'autres pièces dans la maison et il ya d'autres travaux que vous vous réservez mais si on a 3 400 euros la 3 400 euros là je vous laisse faire les calculs on peut quand même avoir ces petites surprises là donc dans le devis peu importe la couleur si on va sur votre exemple de couleur vous avez six pièces vous savez vous ferez une couleur en chaque pièce demandez vous prenez une référence de couleurs au pif dans une gamme qui niveau qualité vous correspondra et vous faites vous faites mettre six pots tout simplement et vous allez avoir vos 300 euros de plus sur le devis de la même façon n'hésitez pas à demander un peu plus en peinture blanche et en sous couche pourquoi vous allez avoir besoin d'outillage et tout ce qui est outillage ce ne sera pas pris en compte par la banque donc gonfler un peu ces quantités là afin de couvrir les dépenses de ces matériaux à vos devis si ce n'est déjà fait n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou par email en passant par le site c'est avec plaisir que j'y répondrai à bientôt faites de bons devis au revoir on 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 on